D'abord, je dirais que la première chose, c'est de penser global quand on communique. Souvent, on se dit, je vais ouvrir un compte Twitter et je vais faire quelques relations presse, et ça va suffire. Sauf qu'il faut vraiment penser que la communication, c'est avant tout une relation avec ses différentes cibles. Il faut aussi penser national. Très souvent, on se concentre sur l'île de France quand on est Paris, ou l'île de France ou les réseaux parisiens quand on est basé à Paris. Mais sachez que, notamment la presse régionale, sont des formidables leviers de communication. Il y a 66 titres de presse régionale qui sont pour la plupart bien plus lus que certains titres nationaux qu'on peut connaître. Ensuite, la communication, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est très méthodique. C'est important pour vous, me semble-t-il, de pouvoir vraiment lister vos cibles, vous dire très concrètement, dans un tableau de façon assez basique, vous dire à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à des seniors ? Est-ce que je m'adresse à des étudiants ? Est-ce que je m'adresse à des élus ? Est-ce que je m'adresse à des jeunes ? Voilà, de pouvoir cibler vos cibles. Ensuite, de pouvoir, pour chacune d'entre elles, définir vos messages. En effet, si vous vous adressez à un élu ou si vous vous adressez à un jeune étudiant, vous ne direz pas la même chose. Et enfin, de pouvoir vous demander comment vous pouvez les toucher. Il y a une problématique qui revient souvent, c'est comment est-ce que je vais expliquer un sujet complexe à plein de publics différents, en fait. Et ça, c'est souvent comment est-ce que je peux résumer en une phrase mon sujet. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je pense que ce sera très compliqué de le résumer en une phrase et pour que tout le monde le comprenne d'un coup. C'est impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est de choisir son angle et de choisir le public et de choisir son message. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et les sites internet permettent, en fait, de choisir le public. Sur Facebook, je vais peut-être lui expliquer mon projet d'une telle manière pour qu'il soit perçu par tel public. Ça ne sert à rien d'être exhaustif sur un seul message. Il faut y donner plusieurs angles, en fait. Et c'est ça, en général, que les publics viennent rechercher. Un deuxième conseil ou un deuxième enjeu qu'on voit aussi, qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je dois me mettre sur tous les réseaux sociaux parce que c'est là que je vais toucher le maximum de publics d'un coup ? En fait, moi, personnellement, je préfère être bon sur un réseau que moyen ou faible sur trois ou quatre réseaux, en fait. Le tout est d'avoir une plateforme où les gens savent qu'ils peuvent venir et où ils ont de l'info régulièrement. Et dernier point, c'est tout à l'heure, Marie-Gavier, elle parlait de méthode et parlait du fait que la communication, ça doit être quelque chose de répétitif, quelque chose de méthodique. C'est encore plus vrai dans les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression, en fait, que c'est fait un peu comme ça et un peu aux doigts mouillés. En fait, c'est moins le cas qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que le tout est à la fois de répéter le message, mais sous différents angles, ce dont je vous parlais, différents types de contenus, différents... voilà. Mais aussi de pouvoir y apporter un ton qui vous est personnel, en fait. Aujourd'hui, c'est ça qui va vous différencier, en fait. C'est ça qui va faire en sorte que les gens ont envie de s'intéresser à votre projet, en fait. Si aujourd'hui, vous lui parlez comme n'importe qui, oui, pourquoi pas. Mais par contre, je vous prends un exemple, si vous, pour un événement que vous organisez ou pour une ouverture de locaux, je n'en sais rien, vous lui montrez un petit peu le making-of, vous vous montrez un peu les coulisses de ce qui se passe, là, ça devient intéressant parce que ça montre que vous êtes proche et que vous avez envie de communiquer autre chose que juste le projet, en fait. Donc, les personnes à qui vous vous adressez, c'est pas seulement les investisseurs, où on a un discours parfois assez carré, assez normé, non, mais c'est aussi le grand public qui doit s'y intéresser. Un tout dernier conseil, je pense qu'encore une fois, par exemple, pour un site Internet, c'est souvent la question de qu'est-ce que je mets dans mon site Internet, est-ce que je dois être exhaustif, qu'est-ce que je dois mettre ? Mieux vaut avoir un site Internet avec deux rubriques ou trois rubriques bien expliquées, où c'est clair, où je me repère bien, qu'un site Internet, vous avez 15 rubriques, vous avez voulu tout expliquer et au final, on se perd un peu. Parfois, malheureusement, et je sais que c'est dur toujours à se dire, mais mieux vaut un peu couper le message et se dire, il est clair et il est compréhensible et ça me donne, en fait, une porte d'accès pour aller l'expliquer moi-même aux gens plutôt que de se dire, en fait, les gens doivent comprendre dès le premier regard. Considérez-vous comme des experts de vos sujets. On voit des experts partout à la télé qui le sont plus ou moins, qui sont plus ou moins sur le terrain, qui connaissent plus ou moins la réalité et qui se décrètent beaucoup experts, mais vous, vous êtes sur le terrain. Vous, vous avez monté votre projet parce que vous avez fait des constats, parce que vous avez une vision, parce que vous avez observé des tendances, parce que vous avez une idée des tendances sociétales. Donc, allez vers vos relais en donnant cette matière, en donnant vos observations, en donnant des chiffres, en donnant des faits, en donnant des témoignages. Et en fait, vous objectiverez la communication sur votre projet, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement pour vendre votre projet, mais vous y allez en disant, voilà, on a fait ce constat, il y a tel chiffre, on le met en parallèle avec éventuellement des chiffres internationaux, et là, vous apportez de la formation. Et là, du coup, vous pouvez être à la fois relayé et à la fois considéré comme expert et légitime sur vos sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada